... La parole est à Isabelle Attard. Monsieur Pimlin, Madame et Monsieur nos Présidents, chers collègues, Monsieur Pimlin, lorsque je préparais votre audition, j'ai été prise d'un intense dilemme. Quelles questions vous posez ? Et surtout, pour quelle réponse de votre part ? Mon trouble prend racine dans votre dernière audition. Il y a tout juste un an, nous étions ici, à l'Assemblée nationale, et je vous avais posé une question simple. Pourquoi le service public de l'audiovisuel n'a-t-il pas diffusé « Les nouveaux chiens de garde » de Gilles Balbastre et Yannick Kergoet, tiré d'un essai de Serge Halimi ? Comment le documentaire de 2012, aux 220 000 entrées en salle, a-t-il pu être ignoré par toutes les chaînes de France Télévisions ? Les Français ne souffrent pourtant pas d'un excès de documentaires intéressants. Alors, je veux bien débattre de l'intérêt de ma question. Encore faut-il qu'il y ait une réponse pour que le débat commence. N'ayant pas pris le temps de répondre à plusieurs collègues et moi-même ce jour-là, j'ai accepté votre promesse de réponse par écrit. Nous avons bien reçu un mail, fort long, mais à ma grande surprise, aucune réponse ne m'y attendait, même détournée, même évasive, rien. Je voulais signaler par retour de votre mail et à cette heure, j'attends toujours ce silence de votre part, et d'ailleurs peut-être en lui-même une forme de réponse. Je m'interroge donc, et j'interroge l'ensemble de mes collègues, qui est l'auditeur et qui est l'audité aujourd'hui ? Les députés présents sont-ils ici pour écouter ce que vous souhaiteriez leur dire ? Ou bien êtes-vous réellement devant nous pour répondre de vos choix et décisions, devant des parlementaires, que la Constitution de la République française a chargé du contrôle de l'action de l'État ? Donc, pour en revenir à mon propos initial, je vous demande de me répondre. Pourquoi les chaînes de France Télévisions n'ont-elles pas diffusé les nouveaux chiens de garde, alors que vous écrivez page 19 de votre épais rapport annuel ? Je cite « Toutes les écritures et formes y trouvent leur place ». Il y a donc, je me demande peut-être, des exceptions. Madame Attard, sur le choix de diffuser ou de ne pas diffuser un film, c'est des choix qui appartiennent aux antennes en toute indépendance. Et les antennes choisissent ou ne choisissent pas, je suis le garant de cette indépendance et je suis devant vous le garant de cette indépendance. Et je dirais que si aujourd'hui, il y a une valeur essentielle du service public, c'est bien de préserver cette indépendance, gage de la confiance de nos concitoyens. Il se trouve que cette confiance, elle existe aujourd'hui. Nous faisons un certain nombre de choix et en l'occurrence, nous avons décidé, je vous le dis, de ne pas choisir ce film comme nous n'avons pas choisi des dizaines et des centaines d'autres films.